On revient sur ces événements avec Salomé Saki. La colère ne faiblit pas. Des dizaines de milliers de Libanais défilent dans les rues. Ils réclament le départ de leur gouvernement, qu'ils jugent inapte et corrompu. Les gens n'en peuvent plus, ils n'ont pas de travail. Regardez les jeunes, ils n'ont pas de travail. Où est le gouvernement ? Vous les hommes politiques, nous vous avons choisis pour nous servir, pas nous sucer le sang et nous faire honte de cette façon. Nous exigeons nos droits devant le monde entier. Ces dernières manifestations ont commencé jeudi dernier, avec l'annonce d'une taxe sur les appels téléphoniques via les applications mobiles. Face à la colère populaire, le gouvernement retire le projet, mais trop tard, les Libanais sont dans la rue. Ferrar, ouvriers, universitaires, commerçants ou étudiants, des citoyens de toutes les confessions défilent ensemble pour exprimer leur mécontentement. L'économie du Liban est minée par une dette colossale et plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. On continuera ce mouvement jusqu'au dernier souffle. En fait, c'est devenu notre travail à temps plein parce qu'il n'y a pas de travail dans ce pays. Donc, notre travail, c'est de manifester pour nos droits. Le premier ministre Saad Hariri a lancé un ultimatum aux membres de sa coalition gouvernementale. Ils ont jusqu'à lundi pour approuver son plan de réforme économique.